Le programme Éco-École vous présente son espace établissement numérique. Pensez sous la forme d'un tableau de bord, il facilite le suivi de votre projet et la réalisation de votre demande de labellisation Éco-École, Éco-Collège ou Éco-Lycée. Vous pouvez compléter les informations tout au long de l'année en suivant pas à pas la méthodologie Éco-École. Lors de votre première connexion à chaque nouvelle rentrée scolaire, vous devez confirmer votre participation pour l'année en cours. Dès cet instant, vous pourrez notamment indiquer si vous envisagez de demander la labellisation, mettre à jour les informations quant aux effectifs de votre établissement et enfin votre thématique principale de travail pour l'année parmi les 8 thématiques proposées par le programme Éco-École. Sur la page d'accueil de votre tableau de bord, vous retrouvez les 7 points de la méthodologie de projet Éco-École dans lesquels renseignez les informations sur votre projet de l'année, un accès à la boîte à outils Éco-École et ses nombreuses ressources, votre contact référent au sein de l'équipe Éco-École, ainsi que votre relais local si vous en avez un. Si votre établissement se trouve sur le périmètre d'un relais local, vous serez invité à chaque rentrée à indiquer si vous souhaitez bénéficier de cet accompagnement gratuit. La partie « Mon compte » permet de modifier vos informations de contact, adresse e-mail, téléphone ou encore votre mot de passe. La partie « Mon établissement » vous donne accès à la fiche d'identité de votre établissement. Certaines informations proviennent de la base de données du ministère de l'Éducation nationale, d'autres sont à renseigner et à actualiser par vous-même. Si vous êtes la personne référente Éco-École de votre établissement, vous pouvez créer des comptes depuis l'onglet « Contact » pour permettre à d'autres personnes d'accéder à votre espace établissement numérique. Il vous est possible de créer des comptes « Éditeurs » qui permettent à la personne de remplir des informations, ou des comptes « Invités » qui permettent de consulter l'espace, mais sans possibilité de modification. L'onglet « Relais local » vous permet de choisir d'être accompagné gratuitement par une structure « Relais local » sur votre territoire et notifier le relais de ce souhait d'accompagnement. Nous vous encourageons fortement à demander cet accompagnement si un relais local se trouve sur votre territoire. Enfin, vous accédez ici aux informations des projets menées les années précédentes. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, l'utilisation du tableau de bord pour faciliter le suivi de votre projet. Pour chaque point de la méthodologie, vous accédez dans un premier temps à un onglet d'accueil qui reprend les données clés issues des informations complétées dans les différents onglets du point en question. Pour l'éco-comité, vous pouvez indiquer ses membres en fonction de leur catégorie, personnel de l'établissement scolaire, élèves ou partenaires. L'onglet « Réunions », quant à lui, vous permet d'indiquer les réunions d'éco-comité réalisés, les personnes présentes, l'ordre du jour et de joindre un compte-rendu. Enfin, l'onglet « Bilan » également présent dans les autres points de la méthodologie est à renseigner dans le cadre d'une demande de labellisation pour permettre l'évaluation de certains critères de labellisation. Passons au diagnostic. Réalisé en début d'année scolaire sur votre thématique de l'année. Il passe par la réalisation d'enquêtes que vous pouvez renseigner ici. Ces enquêtes permettent de poser des constats sur la situation dans votre établissement et d'identifier des pistes d'amélioration, points de départ pour la définition des actions à mettre en place. L'onglet « Actions » vous permet de renseigner les principaux éléments de votre plan d'action de l'année, actions de sensibilisation et d'amélioration du fonctionnement de votre établissement scolaire. Vous pouvez y indiquer les actions prévues, en cours ou déjà réalisées pour l'année, sur votre thématique principale ou sur d'autres thématiques éco-école. Tout comme les autres éléments de votre tableau de bord, vous pouvez éditer ou supprimer une action grâce aux trois points visibles en bout de ligne. La rubrique « Actions précédentes » reprend les actions renseignées les années antérieures et vous permet d'indiquer si vous les avez pérennisées sur l'année en cours. Pour évaluer les avancées de votre projet, vous devez compléter des mesures sur un indicateur principal lié à la thématique de votre projet pour l'année. Vous pouvez également mesurer les résultats de vos actions en utilisant les indicateurs proposés ou en créant les vôtres, et ce, sur l'année en cours, mais aussi année après année, pour les actions que vous pérennisez. Les questions de l'onglet « Bilan annuel » vous invitent à faire le point sur le déroulement de votre projet pendant l'année. Plus complet et à destination d'établissements scolaires en démarche depuis plusieurs années, le bilan « Pluriannuel » permet d'apprécier les impacts dans le temps de votre démarche d'éducation au développement durable. Dans le cadre de votre projet, vous établissez des liens avec les disciplines enseignées que vous pouvez indiquer dans l'onglet « Tableau récapitulatif ». Pour le point méthodologique « Fédérer et communiquer », vous pouvez indiquer les communications prévues ou réalisées dans le cadre de votre projet au sein de votre établissement, « Communication interne » ou à l'extérieur de celui-ci, « Communication externe ». Si un événement pour partager votre démarche de développement durable aux parents d'élèves ou à d'autres acteurs du territoire est inclus dans votre projet, il est à renseigner ici. Enfin, septième point de la méthodologie de projet Eco-école, la réalisation d'une création collective. Qu'il s'agisse d'une fresque, d'un recueil de poèmes ou encore d'un spectacle, indiquez-la dans l'onglet « Réalisation ». Vous l'avez compris, ce tableau de bord vous permet de suivre collectivement votre projet tout au long de l'année scolaire mais aussi année après année. Si vous souhaitez demander la labellisation Eco-école, Eco-collège ou Eco-lycée, il est nécessaire de compléter ici les informations sur votre projet. Les éléments à renseigner pour la demande de labellisation sont indiqués sur la page d'accueil de chaque point méthodologique. Pensez également à vous référer à la grille de critères de labellisation disponibles sur le site internet Eco-école. Et n'oubliez pas, l'équipe Eco-école et votre relais local le cas échéant sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur votre projet, sur votre espace établissement ou sur la labellisation Eco-école. C'est la vidéo d'accueil. C'est la vidéo d'accueil.